Hello les gars, hello les gars, hello les gars, hello les gars, j'espère que vous allez très 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 bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, comme j'ai envie de dire absolument toutes les vidéos Mais aujourd'hui on va faire un petit concept que j'ai pas vérifié mais je crois que personne a fait Enfin c'est pas un truc que je vois trop revenir On va faire des tests Uquiz Et là vous allez me dire c'est quoi Uquiz ? Bonne question je vais vous dire mais je vais surtout vous apporter une réponse qui est que En gros c'est un site communautaire, c'est à dire que tout le monde peut y envoyer des choses et les gens sur ce site y créent des quiz Là vous allez me dire des quiz qui parlent de quoi ? Et là je vais vous répondre encore une fois des quiz qui parlent de absolument tout, tout et n'importe quoi Donc là je vais en aller sélectionner 6 qu'on va faire tous ensemble dans quelques minutes Je vous laisse regarder sur le timecode, normalement je vous dis quand on commence les quiz si vous en avez rien à foutre Parce que là je vais parler un peu d'autres trucs Mais en gros, ben voilà, on va faire des quiz qui vont l'air bien Aussi je vais juste vous parler du fait que j'ai un peu changé les réglages de son pour cette vidéo, je vais faire un petit test En gros j'ai poussé le gain beaucoup plus fort, donc normalement vous entendez beaucoup plus les consonnes et tout ce qui est c'est l'apes percussif Donc voilà, vous entendez un petit peu plus les bruits de bouche aussi je pense Et ça c'est pas un peu négligeable, donc peut-être que ça va être plus agréable pour certains, mais il y en a d'autres qui vont m'aimer Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça vraiment horrible ou si au contraire vous trouvez ça vraiment super génial Je m'adapterai un peu en fonction, parce que je sais que moi j'aime bien parfois ce genre de Dicember Limp Donc voilà, c'est un peu tout On va tout de suite se retrouver sur le quiz Et si tu y parles, let's go A tout de suite mes vibes Ok, donc on se retrouve tout de suite sur l'interface de YouQuiz Donc aussi j'ai pas forcément pensé à le préciser, mais on va parler, je vais parler un peu en anglais C'est à dire que les quiz que vous pouvez voir, là, que j'ai choisi, ils sont tous rédigés en anglais Donc ça me donne l'occasion de vous parler en anglais C'est en mode un peu intrigueur, je sais pas, peut-être que ça peut vraiment... Genre je sais que j'aime bien entendre des gens français qui parlent anglais Donc normalement j'ai un accent qui est, dans une première partie, pas trop dégueu Mais dans une deuxième partie, peut-être un peu trop prononcé Genre vous allez penser que je suis le mec, mais je ne suis pas le mec Donc voilà On va commencer direct avec ce premier quiz qui Do I think you're called based on what we have in common ? Ça veut dire, oui je vais tout traduire, ne vous inquiétez pas Ça veut dire, est-ce que je pense que tu es cool Basé sur ce qu'on a en commun Et je sais pas qui a fait ce quiz, c'est c'est BV1, DST, 4, R, R Je vois même pas ce que c'est, c'est que peut-être à vous le voir Mais c'est pas, ok, c'est pas Je suis rentré mon nom déjà Petit bruit de sourire aussi, ok First thing first, I just wanted to say, this is purely for fun, don't take it serious Thank you, talking to these of you, you shouldn't be taking quizzes that may say your name because you have image confidence En gros ça, ça veut dire que, avant de commencer le quiz, il faut prendre ça au second degré Genre, juste pour le fun Et c'est vraiment pas au sérieux, c'est vraiment pas sérieux Et après c'est que c'est pour les gens qui pourraient mal prendre le fait d'être décrit comme Genre si le résultat du quiz est en mode, bah t'es trop nul, les gens pourraient le mal prendre Ok, c'est un peu pipo, mais bref Ok Bon, la question Do you like or listen to Tyler the Creator You make my earthquake, yes No, I don't like him and I don't listen to him I like him but I don't listen to him often or at all Ça veut dire, est-ce que t'aimes bien ou est-ce que t'écoutes Tyler the Creator C'est un, je pense que vous voyez qui c'est Euh, ouais, parce que moi je sais pas non plus, voilà Donc première réponse, oui Non, deuxième réponse, non Je ne l'aime pas et je l'écoute pas Oui, je l'aime bien, mais j'écoute pas Pas souvent ou pas du tout Euh, moi, à titre personnel, en tant que Lili Boscolo, Gaëtan, etc, etc Euh, je l'aime bien Et j'écoute, genre le dernier, en fait j'écoute surtout le dernier, le moment vérité, soyons clairs Je, j'adore le dernier, pas bien il est trop fort Euh, call me when you get lost, if you get lost Euh, et surtout, je crois que c'est Juggernaut, je sais plus quel son c'est En gros, il fait que draper pendant 7 minutes et c'est trop trop fort Il raconte que, euh, comment, attendez je vais retirer, mais pas que je vais vous faire un peu de frottement de doigt Ok, le gain en fait que vous entendez absolument tout ce qui se passe dans la pièce, c'est terrible You make my love, quick Le, le, le truc que j'aime bien, en gros, il parle du fait que Son, un de ses potes, pas hyper proche, mais potes quand même Il lui a présenté sa meuf Et que lui, Tyler, il est tombé amoureux de la meuf Et que lui, il sentait que la meuf voici, mais qu'en même temps, il se disait Putain, je peux pas avoir l'amour, potes Mais en même temps, il se disait, c'est l'amour de ma vie, la meuf, bah, qu'est-ce que je fais, tout Et, euh, bref, c'était un super son, j'ai adoré, bah voilà Euh, oui, je dis que je l'aime bien et que j'écoute Calli Uches You got some of lips and very wise Ah, j'avoue que je connais pas la chanson, sometimes You're in my church, you're in my place of worship, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que tu écoutes Calli Uches, euh, à chaque fois c'est des rèves de musique, mais je ne le sais pas, j'avoue Donc c'est parfois, euh, souvent, et euh, jamais où je suis sur TikTok Moi je dis parfois, ce que j'ai jamais écouté, non bon, j'ai entendu ou quoi Mais il y a des attentions que j'écoute, notamment, euh, Killer, je crois, j'adore le, je comprends rien à ce qu'il y a à contre Enfin, l'issons en anglais, je comprends, enfin, j'écoute pas vraiment, en fait, les paroles, je vibe juste L'issons en espagnol ou en portugais, je comprends, oh, que dalle, mais, euh, Killer Je veux pas chanter, ok, c'était, mais j'aime bien, donc je mets oui Pick a thing I do, or that gives me joy, or that gives me joy, or that also gives you joy Donc la question là, c'est, euh, choisi, parmi les choix, quelque chose que je fais ou que j'aime bien Qui ? Qui toi aussi ? Euh, t'importe, tu fais ou que tu aimes bien Ok, vous savez, je pense que c'est commencé Donc, trenching all my capital, I study because it's prettier Spelling out Spanish words instead of copy and passing because it makes me feel superior Butterflies, no explanations, just butterflies Drawings by the whips on my wrists Shopping broke and shy, knowing my parents wouldn't let me be copped dead in what I liked How did I have no joy ? Euh, alors, je vais établir maintenant Le premier truc, c'est changer tous mes I en majuscules Tout des I en minuscules, parce que c'est plus joli Vous voyez les I, c'est en anglais, ils disent I, enfin I, pour dire je, genre leur mot pour dire je, c'est juste la lettre I, donc voilà Ah bah, ça veut dire ébler des mots en espagnol, plutôt que de juste les copier et les coller Parce que ça te fait sentir, euh, super bien Après, il y a les papillons Bah, explication, juste les papillons Après, il y a dessiner des doigts d'araignée sur mon poignet Après, il y a faire du shopping sur Chine En sachant que mes parents me laisserait pas, me laisserait jamais préférer me voir morte Que de, euh, porter ce que j'aime bien Je suis pas sûr de ma traduction sur celui-là, mais j'ai essayé de faire pour rien Et, euh, aucun de tout ça, je n'ai pas de joie Je ne ressens pas la joie Moi, je vais mettre, euh, les papillons Pas d'explication, juste les papillons Le seul autre truc que j'aurais pu cocher, c'est euh, changer tous les I majuscules en I minuscules Parce que c'est plus joli, parce que je fais ça, mais je préfère quand même les papillons Après, euh, j'écris pas en espagnol, je parle pas espagnol Moi, j'ai généralement élevé d'un, donc, euh, bah, je pourrais conserver Euh, je dessine assez peu sur mes poignets, depuis que je suis plus au collège Petite rigueur de barbe Euh, parce que j'ai d'autres trucs à faire que de faire ça Euh, je fais pas du tout de shopping Et encore moins sur Chine Je suis un mec, euh, bien Et voilà, donc je coche ça Je vais être censé avec vous, j'ai pas compris la réponse La question c'est, choisir un endroit pour traîner avec moi pendant une heure Et là, euh, la première réponse, je la comprends pas Genre ma, ma, ma pièce, ma chambre qui est presque complètement vide actuellement Euh, qui est juste remplie par des, des dum-dum-sucker wrappers Je sais pas ce que c'est le mot, mais voilà The park for some fresh air since we both don't get out of the house We don't get out the house Le park Pour reprendre un peu l'air frais, parce que toi et moi on sort pas de la maison Your house since your parents own home And you just finished our own movie Ça veut dire, euh, on va chez moi Enfin, on va chez toi, enfin voilà Euh, parce que tes parents ils sont pas là Et que tu viens juste de finir un film d'horreur Donc t'as peur, t'as besoin de te rassurer Nightclub since you're bored and grown Ça veut dire euh, une boîte tenue Euh, parce que t'es ennuyeux, ennuyant Et que t'es un adulte En gros La Saint-Newton en a un attise sur le fait que la personne qui a écrit squeeze a probablement 15 ans Et j'ai aucun problème avec les gens qui ont 15 ans Au contraire, le monde est à vous, bravo à vous Euh, mais là j'avoue que My muslims to your room Oh, c'est comme on le ritme avec un tandem Euh, ça me donne pas envie To park for some fresh airs And if we brought up, don't get out of the house Euh, bah, je vais dire ça, je pense Sauf que moi je sors de la maison en fait Je suis un mec normal Je suis plus un mec qui sort pas de la maison Eh oui, je fais des trucs hors de chez moi Je vous jure que ça arrive à un moment ou à un autre Euh, Nightclub since you're bored and grown Je suis allé une fois en boîte C'était bien Mets de la hangout On va dire le pas Congrats, we've gone to a strip club since you lied to me What are we doing first ? Là, elle a dit euh Bravo, on a fini par aller dans un strip club Parce que tu m'as menti Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Euh, alors rien Throwing some cash Ça veut dire, oh oui Jeter de l'argent Punching old man in the throat Ça veut dire frapper des vieux Des vieux hommes dans la gorge Eating some food Manger un peu de nourriture Drinking Ça veut dire boire Or liberating the dancers Ça veut dire libérer les danseurs Il y a un parti pré-politique qui me plaît pas trop dans ce... Dans ce quiz Les danseurs ont le droit d'être là Les danseuses ont le droit d'être là Je pense qu'elles veulent Forcer respect à toutes mes TDS Toutes mes TDS Je pense qu'il y a personne qui regarde ça Je n'ai pas entendu si c'était large Mais c'est du kiddin Euh... On va mettre Drinking Je pense que c'est ça qui est le bleu L'écime à faire dans un strip club Et je n'ai pas de cash à envoyer Même si ça doit être un peu fun Ah, c'est Ouais, liberating the dancers Bécile Oh oui, je sais Je sais Je sais Oh, we can bring people We can bring people Uh, criminal C'est Ok Ah, fallait cliquer Bon bah tant pis Bon bah en gros, je vous lis le truc We are liberating the dancers Bestie Oh my god She thinks we kidnapping her What do we do ? Ok, en fait ça prend un tour de boutique que j'aime peut-être bien Là en gros c'est On a choisi de libérer les danseuses Oh mon dieu mais la danseuse pense qu'on est en train de la kidnapper Et on fait quoi ? Vous avez compris ? Première réponse c'est Wait Attends Euh... Attends mais c'est une super idée On va chercher la hôte du père Noël Le couilles pas en couilles Je ne peux pas vous le dire Euh... On vient en paix Et il faut faire ça avec les doigts Et on pleure We're not going to how you're We're not going to how you're Ok c'est écrit On ne va pas te faire de mal Mais avec un accent très particulier Pour le fait est que je devais répondre à cette question en 10 secondes Et le temps que je lise tout J'ai pas le temps de répondre Mais j'ai coché quand même Pourquoi est-ce qu'on kidnappe les gens ? Parce que je trouve toujours qu'on ne va pas kidnapper les gens Et que les tripliseuses n'ont peut-être pas besoin d'être sauvées Euh... Ok, elle s'est calmée Mais maintenant elle est en train de se faire virer par les vidéos You'll hear I don't want to liberate the dancers You'll hear I don't want to liberate the dancers Ça veut dire Une espèce de duo Je voulais pas libérer les danseurs Euh... Entre parenthèses Euh... Bah... Énervé par le fait qu'il y avait une question J'ai question après l'instant You'll hear I don't want to liberate the dancers C'est pareil mais sans le truc avec le time at question Ok, les propositions après c'est euh... Vraiment le mec Heu... Vraiment le mec Il y avait cette personne qui était vraiment en train de me regarder, qui avait envie de me choper Ou fine, fine, ça veut dire c'est ok, c'est ok, c'est ok, exactement Et à chaque fois il y a la proposition avec ou sans, énervé par la DMIT question Donc moi je vais dire que je voulais pas libérer les danseurs Et que je suis énervé par la question, la question en temps limité Parce que c'est ce que je suis, soyons honnête Anyway, we're going to my apartment What are we doing? Drinking some more, sleeping, sleeping together, all drinking pizza Yelling at each other, you had a meltdown and told me everything wrong with the world is your fault And I'm comforting you Ok, donc la question c'est, ok bref, maintenant on va à mon appartement Qu'est-ce qu'on fait? On boit un peu plus, on dort, on dort ensemble, on commande une pizza, on se grille l'un sur l'autre Où j'ai eu un meltdown, genre j'ai fait une crise d'angoisse, enfin j'ai pété, j'ai eu un breakdown Et j'ai dit que tout le monde, tout ce qui va maintenant dans le monde c'est ma faute et la personne ne me réconforte Moi je vais dire, on commande la pizza, parce que je suis un mec normal Que je suis pas fatigué, en fait il faut aller au bout de la nuit, vous comprenez Je suis sous les émotions du truc avec les subteasers, j'ai pas envie de dormir, j'ai pas envie de boire parce que je suis pas un alcoolique J'ai pas envie de crier, tout dans le monde n'est pas ma faute, on commande la pizza En fait, on s'est endormi, après peu importe ce que t'as choisi avant, et je te dis bonne nuit, qu'est-ce que tu réponds ? Et je dis, je dis, je t'ai toujours aimé, mon cher, ma chère Avec un étampard qui a été répété Night, good night, sweet dreams, night night, I will wake up, I don't deserve this Ça veut dire, soir, genre bon soir, mais raccourci, ou nuit, genre bonne nuit, mais raccourci Bonne nuit, tout rêve, night night, ou, j'espère que je me révérai pas, je ne le mérite pas J'ai un night night, parce que je veux que c'est fini Say anything, if not, have a wonderful day, night Je dis bisou Non, je t'ai rien, je t'ai rien, je t'ai dis-moi Ok, donc là on a les résultats Ton喝, je t'ai rien, je t'ai rien, je t'ai rien, c'est fini Je t'ai rien, je t'ai rien, je t'ai jeté Réflé, c'est fini Sous-t'elleаст, non, on a vu laalière Je t'ai rien, çaici Le changbethe 방법 Génial, ça veut dire génial ? Ouais, ok, c'est génial, c'est vraiment super sympa, salaud Donc, t'es plutôt génial, reste toi-même mon ami, je suis en lui Il n'y a personne comme toi qui le fera pour toi Et le monde pourrait avoir besoin de ton rayonnement Il y a un chat avec ça, il pourrait avoir besoin de l'énergie que tu brilles, en gros Bah écoutez, Gordon by Jake, imagine que c'est ma lettre d'amour à toi pour être une si géniale personne Beaucoup d'amour et d'admiration, salaud Ok Hum, well, c'est super J'avoue que j'ai pas trop kiffé le quiz, enfin je sais pas, alors je sentais un peu que c'était en mode écrit par quelqu'un d'un peu plus jeune et tout Ouais, j'ai passé ouai, j'étais comme ça au lycée et au collège, surtout au lycée Et j'avoue, je sais pas, j'ai un peu hardcore le truc, je parle pas comme moi, c'est horrible, vous pouvez pas comprendre Mais bon, donc j'ai pas trop kiffé le quiz, mais par contre, on passe au suivant I judge you based on your interest in the rest, ça veut dire je te juge et c'est basé sur ce qui t'intéresse, tes intérêts, des gobi, des trucs comme ça, je pense Starquii Big up end, ça veut dire choisi un groupe Mother, mother, cave sound, busy, you know, can you ignore me as a passion, personal trick Microphone, small, eerie, etcheron, do you check out, I don't know, just let's buy five big for me, I'll listen to music Je réfléchis juste que tout tombe là, ok, ouais Mother, mother, cave town, busy, you know, can you, drink, marathon, money, you know, I don't know Alors, bah je vais pas traduire les groupes, parce que mother, mother c'est mère mère, mais c'est mother, mother quand même Cave town, busy, you know, je connais pas Désolé, Kanye, Kanye West, Drake, my reference, Mount Eerie, je connais pas Etcheron, Doja Cat, après il y a, je sais pas, je vais Spotify choisir pour moi, et je n'écoute pas de musique Et bah dans la liste, en gros, soit je dis cave town, soit je dis gagne, parce que j'écoute pas trop Drake en vérité, soyons clairs, j'écoute pas trop Drake Mother, mother, je connais, mais pareil, j'écoute pas, j'écoute plus Drake, mother, mother, je suis un très mauvais Alt, boyfriend, mais c'est pas, c'est pas la question Tiens, j'écoute pas, Doja Cat, j'aime bien, mais j'écoute quand même moins que Cave Town et Kanye Et, bah je vais dire Kanye, parce que c'est un quiz, etc, s'il fallait sauver quelqu'un, je serais Cave Town Mais en tant que musique et tout, bon, quand même, quand même Pick an art style C'est choisi un style d'art, donc des peintures religieuses ou des vitraux, tant que c'est sanglant et un peu déstabilisant Oui, c'est un landscape, c'est des paysages de la campagne du Midwest, je sais pas vraiment ce qu'est le Midwest, je comprends l'idée, mais je sais pas que c'est Du pop art, qui est une imagerie absolument reconnaissable immédiatement, et minimaliste et utile Moi ça fait de soit pop art, euh, instantly recognizable, soit, euh, as long as it's bloody and unsettling Sauf que je sais pas trop entre les deux, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis Mais je pense qu'au fond, je préfère quand même pop art, euh, instantly recognizable, imagerie Parce que, bloody and unsettling, c'est un peu, au bout d'un moment, tu tombes en rond Alors que pop art, Lady Gaga et tout, nan, je peux pas Un peu, pop art, what are your friends like, gay lol, I don't know, regular people, they're tight We can do 4 hours on end, unsettling, I don't know what I've known, or relating to memes, or anything online Ça c'est drôle, euh, gay lol, lol, c'est pas, je vais pas répondre gay lol Ah ouais, ça fait des parents, j'ai oublié de traîner ça, ça veut dire, euh, en gros la question c'est, euh, comment sont tes amis ? Réponse 1, ils sont gays, lol, réponse 2, ah non, regular people Ça veut dire, je sais pas, c'est des gens normaux We're tight, je sais pas ce que ça veut dire Ça veut dire, on peut parler pendant des heures sans fin On end, je sais que ça veut pas dire sans fin, mais c'est l'idée Et, euh, tons of inside jokes that no one else would get Ça veut dire, euh, beaucoup de blagues Bah, d'inside jokes, on appelle ça comme ça Que personne d'autre voudrait, pourrait comprendre Mais qui ne se relatent en rien C'est pas des memes ou des trucs en ligne Genre, c'est pas, c'est, enfin, voilà, c'est compréhensible, je sais pas si t'en expliquer après Euh, bah, je sais pas trop comment décrire Gay lol, j'aurais pu mettre ça, mais je le mettrais pas, par respect, pour mes 3 amis qui sont hétéro-hétéro Euh, je sais pas, des gens normaux, non, je sais pas, je vais chercher ce que ça veut dire We're tight, quand même J'arrive, 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 j'arrive Non Non Nous sommes serrés, bah ça veut rien dire, guys Je peux pas aller sur Urban Dictionary, mais bref Euh, over the house and end, on a vision of the church Bah, je vais mettre ça, parce que c'est pas très large comme je vois But we can't draw our house C'est-à-dire, on peut parler sans fin, je sais bien Parce que c'est vrai en plus Euh, choisi, pick an item of clothing Ça veut dire, choisir un... un habit Une pièce d'habit Ouais Ben les gars, émoji Oh, j'ai fait une move de connard Je suis un peu aigri, je suis très relaxé ce soir, mais je suis un peu aigri Ça se ressemblait un peu Euh, ça veut dire un chapeau, euh, là-bas Mime utile, pas utile, je sais pas Tardennec, c'est un... col... 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 monté... col roulé Si c'est mieux fort, moi, on souhaite, ça veut dire un suite Euh, à peu près formel On voit ce qu'on veut Peu importe ce qu'il pop, ou un neck sweatshirt Et bah là, euh, je vais vous surprendre Je vais mettre un col roulé J'aime bien les gens qui mettent des col roulés, j'en mets jamais moi Parce que j'ai un goût énorme C'est pas forcément visible, mais j'ai vraiment un gros goût Donc, under the neck, c'est pire que tout Ça me... ça me en exergue, mon gros goût Mais j'aime bien, je vous remette, je trouve mieux Bravo à eux Choisis un film, pick a movie D'avoir un autre blouse C'est les 400 goûts Rayonnement français Bravo à tous Trainspotting, Barbie Go me by your name Go me by your name Go me by my Hello, 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 hello Call me by your name And I'll call you by my J'adorerais cette phrase, vraiment Je l'ai répété pendant la vidéo finale de la Coutumine Pour qu'on a gagné Enfin, on a pas gagné Monster... euh... Monster Hanks et Monster et Compagnie Euh... Ben j'aime bien En fait, j'ai pas tout vu J'ai vu que les 400 goûts Barbie Et Monster, ouais Monster et Compagnie Pardon Euh... Ben... Et franchement Franchement C'est un débat compliqué Et en fait, j'ai un peu envie de mettre les 400 goûts Parce que c'est quand même celui qui m'a le plus impacté Mais ça fait vraiment... Comme en plus, j'ai écrit Ça fait vraiment genre le mec euh... Regardez, putain J'adore François Truffaut Ouais La fille mon nom est blanc Ouais, je filme la pipe et tout Non, donc euh... C'est pas vraiment l'image que j'ai envie d'envoyer Surtout que la personne juge par rapport à... Ce qui nous intéresse Donc c'est un peu chaud Euh... Euh... Monster et Compagnie Je sais pas, je sais pas J'adore Monster et Compagnie Si je fais un classement C'est Barbie en 3ème c'est sûr J'y viens de même, c'est pas non plus Voilà Monster et Compagnie J'ai vraiment kiffé C'est vraiment genre un film de l'enfance tu vois Et les 400 goûts Je sais pas... Je vais mettre les 400 goûts quand même Si vous avez pas vu les 400 goûts C'est un film français à l'ancienne de vous Euh... Nord et blanc Je crois que c'est François Trouveau Je crois qu'il s'appelle François Je suis pas sûr Avec euh... C'est à propos d'enfant Qui est dans le Paris des années Je sais pas... 50, 60 Et vraiment ils s'expriment comme des 40ers C'est atroce Ils sont là Ils ont 4 ans Enfin ils ont 7 ans Oui alors moi je comprends bien que Mon père il m'a frappé Mais ce n'est pas grave parce que Mais enfin pourquoi ? C'est vraiment trop drôle Enfin c'est pas drôle Le film il est pas drôle Mais de le regarder aujourd'hui C'est vraiment un peu chelou Si je vais mettre les 500 goûts Parce que ça parle de l'émancipation et tout Mais c'est un peu bien C'est que vraiment j'aime bien Extracurricular Ou je sais pas ce que ça veut dire Je vais chercher Péril scolaire Ok c'est le truc que tu fais en dehors de l'école je pense C'est à dire C'est à dire Je sais pas Y'en a pas de traduction C'est à dire club de la De l'identité de gens J'imagine Je vais mettre ça Soyez clair Any sport Ça veut dire Peu importe le sport Je fais jamais de sport J'ai été à la salle J'ai été à la salle Aujourd'hui je me suis inscrit Que tout le monde me félicite Après mock trial C'est des faux Procès je pense C'est la mise en scène d'un procès Et ça c'est cool en vrai Enfin j'ai jamais vu ça Mais on l'a fait une fois en cours Et j'ai bien aimé Philosophy Club C'est club de philosophie Je fais pas ça Je sais pas ce que ça va faire Et je ne fais pas de trucs après l'école Genesexuality Club C'est le mien What do you do in your free time ? Qu'est-ce que tu fais sur ton temps libre ? Je ris Je fais de l'art Je hang out avec mes amis Ça veut dire je sois avec mes amis Je traîne Oh je scroll Sur tiktok I scroll through tiktok Je sais pas si vous aimez bien que je parle anglais en fait Du coup je fais tout le temps libre Mais c'est un peu proi Qu'est-ce que je fais de mon temps libre ? Je lis Je fais de la Je hang out avec mes amis Je fais les trucs Je fais tout ça Mais j'ai comme ça Je fais beaucoup de musique Soyons clairs Je regarde beaucoup de taille bits sur Youtube Si vous voyez l'ambiance C'est-à-dire comment Ta santé mentale Comment le va ? Emnéa Ça se casse la gueule comme absolument toujours Ou Ça s'améliore Je le fais améliorer J'ai jamais eu de problème avec ça Ça ne te regarde pas Ou J'ai un moment un peu dur Vu moi je vais te dire I'm falling apart I'm falling apart As always Donc il faut répondre On va jouer le jeu Et I'm having half time Bon Là je fais une vidéo et c'est merde Donc ça va I'm having half time Ok voilà Un sport 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 Qui t'intéresse Ou que tu aimes bien Alors Le sport c'est pour les hétéros Peu importe ce que ton Pays Appelle football Ça c'est une blague Par rapport au football américain Qui n'est pas du vrai football Désolé pour le bruit du micro Euh La natation Ou le plonge Euh Le hockey Le volleyball Ou Peu importe tant que je regarde Avec quelqu'un Ou que je suis en train de manger Et bah je vais dire le football Je suis un mec ennuyeux Je me rends compte Je suis désolé Je suis désolé Je suis plus un cool guide Je suis plus un théâtre guide Je me rends fichier avec moi Mais on est là Non j'aime bien le football Je vais bien le foutre Je regarde la LDC Je n'ai rien le foutre Je n'ai rien le foutre Je n'ai rien le foutre Voilà c'est comme ça Je ne fais pas les règles Je suis désolé Merde Merde Laissez-moi être nul dans mon coin Ok Big writer Ça veut dire choisir un écrivain Albert Camus Fyodor Dostoyevski Dostoyevski Je ne lis pas vraiment Est-ce que AO3 ça compte ? Je ne sais pas Je pense que AO3 c'est l'attaque du titan Je ne suis pas sûr Je vérifie Donc AO3 c'est un truc de fanfiction en gros Globalement Donc AO3 c'est non pour moi Et on va dire Bah je n'ai jamais le nom de Dostoyevski Donc on va dire Albert Camus Il y a moyen que la personne soit française Je ne peux pas dire Mais ça fait deux rèves françaises Des trucs un peu classiques Je ne sais pas qui a écrit J'aurais déjà regardé au début Mais bref Ouais Albert Camus Albert Camus Albert Camus Les lettres qui s'est échangées avec la meuf Je ne sais plus qui c'est C'est même qui en a parlé Bah juste ça Ça justifie le truc C'est un truc Il faut trouver ton style Athletique Comfort Focused Alt Emo Gough Hipster Pitnick Foursky T'as écrit un numéro que les joueurs I am focused on my legs Alors c'est comment tu définirais ton style Donc athlétique Qui se concentre sur le confort Alternatif Emo Gotique Déjà Les trucs qui sont rien à voir Mais j'en parle dans mon livre Hipster Alors Pitnick Folksy Folksy Je ne sais pas ce que c'est Dark Academia Au côté du corps Bon bah en fait il n'y a pas du tout besoin de traduction Ou euh Je ne me concentre pas trop sur mon look Bon on a un problème là Enfin j'ai un problème Euh je ne sais pas quoi mettre Le truc le plus vrai ce serait Ah non Enfin quels sont mes looks En vrai En vrai Avant Avant ça m'impose Avant ça avait de l'importance Avant si je sortais en étant moche Ca me posait problème Aujourd'hui Si demain je sors Dégueulasse en pyjama Ce sera juste un parti Donc je ne sais pas trop Sauf que c'est pas très stylé de dire ça Je ne sais pas Je suis pas assez outre les gars C'est juste que je suis devenu plus vieux C'est pas que j'étais pas cool C'est juste que j'en ai plus rien à foutre d'être cool C'est encore plus cool non ? Acceptez moi dans votre club merde Bah je vais mettre ça mais ça me rend triste Mais je le mets quand même Vas-y Qu'est-ce que tu collectionnes ? Qu'est-ce que tu collectionnes ? Les Hot Big Pins & Monster Scans Les vinyles et les DVD Thrift, Clothes & Books Les... Les... Comment ? Les absis Pas de seconde main Mais... Enfin, c'est tout seconde main Que t'as... J'ai oublié en vrai prix Et les livres Make-up en jus Ca veut dire le maquillage Et les chaussures Ou les chaussures Et rien Alors, je sais pas ce que c'est Hot Big Pins Mais par contre Les Monster Scans Bon, là j'ai fait un tour sur moi J'en ai vu deux Mais je les jette quand même régulièrement Je les collectionne pas Mais... Par la force des choses C'est ça qui s'accumule Après, vinyles et DVD A chaque fois que je suis en brocant J'achète des DVD Et j'ai quelques vinyles Donc... Attends, je vais acheter Est-ce que c'est Hot Big Pins ? Eh bien, je ne sais pas ce qu'est Bah d'accord Anti-social club Allez, c'est bon Allez, je suis plus un cool kit J'en ai rien à faire Euh... On va dire les vinyles et les DVD Est-ce que c'est moins cool que les... C'est plus vrai Parce que Hot Big Pins Je ne connexionne pas Gagne ton Monster Le jeu C'est que je connexionne Vas-y, je fais comme ça Mais ce qui me représente Ce serait quand même plus vinyles et DVD Soyons réels Soyons réels Régels Régels Allez, c'est bon C'est qu'un quiz sur Internet Sur General nicknames friends Ça veut dire Comment tu pourrais appeler Comme on t'appelle généralement des amis My child Ça veut dire mon enfant Bro Ça veut dire frère My man J'ai traduit ça pas au manga Je dirais Darling Platoniquement Name Euh... Le mec a même pas... Deux heures que je réponds à son quiz Le mec a même pas fait un... Un paragraphe pour me dire quoi Bon j'avais... J'ai oublié de regarder ça sur le premier quiz mais... Et je suis trop stylé Et je suis stylé de fou Genre parce qu'en gros Le résultat que 25% des gens ont C'est euh... Annoying Ça veut dire euh... Embêtant Genre chiant Après il y a Boring à 24% C'est-à-dire ennuyeux Après il y a 22% de chill C'est-à-dire... Cool ça... Ça slide Après Basic à 15% Ça veut dire Basic quoi Ça veut dire Donc tu vois Et interesting à 12% Donc c'est le truc le mieux Vous soyez clair ? C'est le truc que lui a moins de gens qu'on Et en plus l'adjectif c'est le plus valorisant Là teuf Je suis quand même un cool kid On est bon C'est-à-dire pas là Ça y est je suis refait Ça y est je suis plus égur en plus Et troisième quiz Le temps passe à une allure Quand on s'amuse c'est ouf Should you check out the big biddy from someone with big biddy ? Ça veut dire est-ce que tu devrais te faire dépister ? Enfin pas dépister parce que c'est pas dépistage Mais est-ce que tu devrais te faire analyser ou aller consulter ? Euh par rapport au BBD c'est bipolar disorder ? Bah non Ah mais c'est quel BBD guys ? Je sais pas parce que BBD ça peut vouloir dire Euh bi... ça y est je sais plus hein Ça veut dire borderline personality disorder ou... Ou l'autre truc que je l'ai dit et je l'ai oublié dans la seconde C'est quoi ? Borderline personality disorder ou bipolar disorder ? On sait pas lequel c'est Euh... Ça m'a l'air d'être un sujet assez lourd Donc euh... On fait attention à soi Si ça va pas On peut passer Appuyez plein de fois sur le double tap 10 Chauds With her With here Hi, c'est la première question Tu penses que tu as le BBD qui est en soyeux ? Bon guys Ça m'a l'air d'être un truc hyper dark C'est horrible Moi je pensais que c'était des mecs sympas Mais tranquille Je dis pas que les mecs qui ont le BBD sont pas sympas Attention Je disais que dans ma tête Uquist c'était en mode Ouh On a 15 ans On est fun Regarde 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 je bois de la Monster Roll Je suis cool Et là c'est euh... Là le frérot va me faire déconstiquer Donc je le fais et au pire je comprends un peu C'est pas grave Donc salut Déjà première question Est-ce que tu penses que tu as le BBD ? Et aussi euh... Énorme trigger warning pour la prochaine question Donc no Yes I'm like no Maybe I'll know what That is Look at that Yes Je sais pas ce que c'est Renseigne toi Oui Mon dieu Je l'ai de fou avec aussi 500 autres maladies Et je pense que j'ai une autre maladie mais pas celle-là Une autre Bien non Parce que je pense pas que je l'ai Comment tu fais un swaït pour la prochaine question Next question Asking of one to say how often we considered suicide during a wedding fall Next one as well Euh... On remettre deux Ah, il va même sur le plus. C'est trop beau que j'arrive. Allez, on devait y aller. Je vais skip. Ok, on va en mettre tout ce que je veux. Je veux dire, j'ai un... Là, je peux entendre qu'il y a écrit les sous-titres en gros. Et ça me censure sur YouTube, je sais pas. Mais voilà. Je pense pas du tout à ça. Genre, jamais je me dis... Ok, c'est aujourd'hui, c'est fini. Non, non, c'est pas... Je l'ai pas dans mes gènes, je le ferai pas. Je me volviens. Pour des raisons. Comme tous les gens avec qui je vis et tout. Genre, je peux pas... Enfin, c'est pas... Je l'envisage pas du tout. Ça me... Non. Non, juste pas. C'est pas pour moi. Mais des fois, j'y pense. En mode, si je devais le faire... Genre... J'ai un plan... Genre, si je devais le faire... Je sais ce que je ferai. Je vais pas le dire, là. Mais... J'y ai pensé, quoi. Mais bon, bref, c'est la question. Je comprends, je comprends ça. Est-ce que tu as déjà... Eu des tendances ? Je sais pas. Et tu as... Agi ? Non, mais en gros... Ok, c'est horrible comme ils sont... C'est hyper lourd comme sujet. Mais non, la question, c'est... Ah, je vais avoir... Est-ce que t'as... Voilà, je t'ai dit... Pas assez la question. Oui. Non. Presque. Non. Mais je suis super. Sui extravagant. Oh, oh, oh. Personne ne me comprend. C'est genre... Il fout de la gueule. Des gens qui sont en mode... Putain, c'est vraiment... Oh, là, là. Bref. Et ou non ? Non, donc juste non. Est-ce que t'as parmi ces... Est-ce que t'as parmi ces... Est-ce que t'as parmi ces là ? Je peux en dire plein. Non, pas d'accord. Euh... Diagnoser ou pas. Donc, je vais pas tout lire pour... Ah. Non, je suis pas autiste. J'ai cru, je crois. Des fois, j'y pense. Mais non, je suis pas autiste. C'est vraiment clair. C'est pas clair. Et j'ai... Tout mon business. Des fois, c'est bien. Un clinical depression. Ouais, 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 ouais. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Ça sert à rien que je dise. Yeah. Oh, ok. Oh, ok. You're not great. Binge anything. Bon, je vais vous dire non. Il a pas mis non. Oh, mais bien, ouais. Ah, c'est non. Non, je vais te pas refier, mais bien, non. Parce que... On est jamais sur, mais je pense qu'on va... Pourquoi est-ce que tu fais ce uquiz ? Oh, non, je suis bald. Je pense que j'ai un BBD. Ou anxious. Ils ont un BBD. Donc pourquoi est-ce que tu fais ce uquiz ? Je sais pas, j'étais... Je m'ennuyais. Je pense que j'ai le BBD. Je veux des réponses pour pouvoir te crier dessus. Et je ne sais pas, je veux une maladie mentale. Et je sais pas ce que c'est là. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. How often do you feel alone with friends ? I don't have friends. Never. Sometimes. Often. Most of the time. Always. And just alone. Just a single. Pringles. Oh, oh. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. I'm a grown. Oh, c'est mine. I don't have friends. Fuck you. J'aurais dit là. Plus je grandis, plus j'ai tendance à coller ça. Donc, comment souvent ? A quelle fréquence est-ce que tu te sens seul quand t'es... Pas tout seul. Quand tu es entouré par tes amis ? Donc réponse à un. Je n'ai pas d'amis. Ensuite. Jamais. Ensuite. Parfois. Ensuite. Souvent. Ensuite. La plupart du temps. Ensuite. Tout le temps. Je sais pas. Je comprends pas. Là, il y a une blague ou un chat de moi. Je sais pas, mais je la comprends pas. Mais en gros, il se fout encore de la gueule de... Des wannapies... Tout ce que ça aille dans la... Bref. Et je suis un... Un... Je suis un grand garçon. J'ai pas besoin d'amis. Fuck you. Enfin, voilà. Enculé. Je vois pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce que tu te sens vide et trigger warning pour la prochaine question ? Non, peut-être parfois. Non, j'ai mon necklace qui me remplit. Genre, je crois à la religion, je ne me sens jamais vide. Tu veux le filmer ? Voilà, je ne sais pas trop comment le dire. Oui, oui, je me sens tellement vide. Personne ne m'aime. C'est une énorme larme. Et beaucoup. Je suis bien, je suis en basse. Ah, il y a une astuce superbe. Est-ce que tu as déjà engagé des comportements dangereux pour toi-même ? Donc oui, l'arme, c'est-à-dire s'autoblasser. Oui, trop d'alcool ou trop de drogue ? L'isolation ? Oui, plus d'un ? Peut-être ? Non, je veux dire non. Oui, douce ? Non, non, je veux dire non. On va dire non. Enfin, moi je vais dire non. À quel point est-ce que tu te sens jaloux ? Enfin, à quelle occurrence tu te sens jaloux ? Quand ta personne préférée, ou ton ami, ou voilà, est avec d'autres gens, traîne avec d'autres gens, s'amuse avec d'autres gens. Donc jamais, parfois, souvent, toujours, je n'ai pas de personne préférée. J'ai ma femme, mes enfants, c'est tout. Et tout le temps, j'adore ruiner et saboter les autres. Juste pour le fun. Ah, oh, oh. So fun, etc. Je mets « o'fun », voilà, je me livre, on est ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ce n'est-ce que tu fais ? On a l'obst-social, même si c'est un exclui. On a une question appelée... Je ne sais rien, déjà. On va dire que je n'ai pas le BBD. C'est une grosse avance dans ma vie. Non, tu es bien. Je pense que c'est la réponse. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas si c'est la réponse. Je sais pas ce que c'est. Mon club. En gros, bravo à tous. Pour tous ceux qui ont douté, je ne l'ai pas. Ça, c'est pour Madame Pabashko, etc. Ok. 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 Ça attrape bientôt. Prochain quiz. I give you a silly creature based on your music taste. C'est-à-dire, je te donne une petite créature un peu silly, basée sur tes goûts en musique. Bon, là, ça va peut-être. Peut-être aurait parce que je vais connaître aucun des sourds en question. Et oui. Et oui. Et oui, putain. Je connais pas, je connais rien. So, choose a song from my playlist. If you don't know any, choose one based off the titles. Donc, c'est-à-dire, choisis un song from my playlist. Et si tu n'en connais aucune, choisis juste par rapport aux titres. Alors, on a... Nonsense, de Cap, Sabrina Carpenter, Maroon, de Taylor Swift. House of Balloons, Glass, Table Girls, The Weeknd. I Love Me, After You, Mitsuki, Winner, Gonna Grey, Brain Rock, Ivry... Ivry ? Ivry représente... 9, 1, 7, 7... Ivry Corcorone. C'est Ivry Corcorone. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Je connais un Miss qui... Je connais aucune raison. Mais j'ai une haine sans fondement et sans justification. Miss aussi sans fond pour The Weeknd. Sabrina Carpenter, je suis assez neutre. J'aime bien Taylor Swift, mais j'écoute pas. Conan Gray, je l'ai vu en concert carrément. Je l'ai vu à l'Olympia. Mais tu respectes. Mais je connais pas Winner, ça doit être une des dernières albums. Et j'ai pas trop écouté. Ivry, je connais pas du tout. J'ai jamais l'impression de parler. Et Mitsuki, j'aime bien. Et en plus, en termes de titres, c'est I Love Me, After You. C'est très parlant. J'aime bien. Donc c'est Mitsuki. Choisis une chanson de ma playlist. Si tu n'en connais aucune. Choisis par rapport au titre. C'est la même question, mais avec toute question. Et j'en connais aucune des horribles. Running Out of Stars. Je pense que je dois la connaître, mais que je ne la connais pas. Enfin, mais que je ne m'en peux plus. Apocalypse, deux cigarettes after sex. L'âge. The moon will swing. The moon will sing. The grain. Wives. Running Out of Time. Tyler the Creator. Fehery. The Cliffs. Fashion. The Britney Manson. Who did you have more? Waka Run. Unicorn. Et ben on va dire Running Out of Time. Tyler the Creator. Parce que c'est le truc que je connais. Après ces créatures, c'est vrai que je connais. Mais je connais pas. Et après je connais aucun des trucs. Donc je commence à me poser des questions sur moi-même. Mais guys, je connais rien. Je connais rien. C'est ouf. Ça c'est un... Je vais éjecter le problème. C'est pas ma faute. Je vais faire comme si c'était pas ma faute. Mais c'est encore quelqu'un qui fait genre... Qui fait genre... C'égouille son amour. Alors que non, mec, t'es un nerd. Tu fais que 10 questions sur Spotify et Soundcloud. Bref. Beaches... The Mindless of Inulgence. Birth of Venus, The Banshee. All around me. The Flea-leaf. Vampire Empire. The Big Thief. New Flesh. The Current Choice. Wazit Samus. Je... Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. Ça se traduirait par pétasse. Et j'adore le mot pétasse. C'est quand je dis à quelqu'un que c'est une pétasse. C'est un compliment. Toujours. Et ce depuis plusieurs années maintenant. Je le défendrai jusqu'à ma mort. Une pétasse, c'est une reine. D'une certaine manière. Ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Mais par contre, naissance de Vénus, j'aime bien. C'est joli. Donc je pense que je vais dire « The Venus » parce que Banshee, je connais quand même. Je sais que ça, j'aime un peu bien. Et voilà. Je vais se mettre un « paste on the cover ». Et bien là. Là, nous voilà bien mal. Je n'aime pas trop la cover de Portals. Pour le coup, j'écoute Mélanie Martinez. J'écoute Mélanie Martinez. Je connais tout. K-12 Parker. Et Grey Baby U aussi, je crois. Ben oui, en fait, c'est le... Oui, 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 oui. Je ne suis pas genre Portals. Je n'aime pas trop la cover. Je n'aime pas trop le... Les rats. En fait, je n'ai pas encore kiffé l'album. Je pense que ça va venir un jour ou l'autre. Je vais juste réécouter et dire « Putain, c'était trop une crie. Comment j'ai fait pour ne pas voir ? » Mais pour l'instant, je n'ai pas de temps. Dans la house. Je n'aime pas trop la cover. Genre... Enfin, j'aime bien la cover, en fait. Mais je ne sais pas. Je pense que je vais être sur K-12 parce que j'aime bien. Ça, c'est un peu un truc qu'on pourrait analyser en cours de photo. Je n'ai pas de cours de photo. Mais voilà. Genre en mode écrasé par l'institution. Le bâtiment est immense. Avec toute petite pare-brasse et tout. Non, là, j'ai bien. En plus, les couleurs sont... Tu vois, c'est lui. Je ne vais pas le faire le dernier. J'ai un problème avec sa typo, frère. Elle est illisible. Sauf qu'elle fait des longs communiqués avec. C'est incomprensible. Heureusement que je lui ai écrit aujourd'hui parce que je peux en parler. La meuf a fait une typo. Et je suis d'accord que la typo, ce n'est pas toujours fait pour être lisible. Genre, des fois, c'est juste artistique et voilà. Mais là, tout bon, des vaches de communiqués avec ta typo. Horrible. Personne n'arrive à les lire, frère. Personne n'arrive à les lire. Laurel Hell. La cover est... Elle, j'aime bien. En plus, le titre est trop bien. Mais d'accord. J'aime bien le titre, mais la cover, elle est... Bon, voilà. Ça va se jouer entre Pupers et tout. Et Burn Me As A Makeup. Oui, je pense que je vais choisir celle-là. En vrai, si c'est que de la typo, si c'est que de la cover, j'avoue que c'est la même. J'aime bien la typo, en fait. Ça, je vais en trouver ces trois-là. Bon, voilà, ça, je vais en trouver ces trois-là parce que j'ai juste du nom. En fait, Pubertyto, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. La cover, elle n'a rien de particulier. J'aime juste, j'adore le nom Pubertyto. Donc, je trouve ça trop drôle. Et je trouve ça très parlant aussi. Mais en termes de cover, en fait, j'aime mieux Purymy Ad Makeup Creek. Et celle-là aussi. En fait, la typo, elle est bien. Enfin, j'aime bien la typo. Même si elle est illisible. Mais je la déteste parce qu'elle fait des communiqués entiers avec la typo et que c'est illisible. Mais en termes de cover, cover, je ne sais pas. Mais je vais mettre lui comme je vais mettre là. Juste riquez l'album cover. Ah, les baisses de cover. Là, il lise. Il lise, il lise, il lise, il lise. Eh bien, je vais mettre lui. Only mate, c'est l'NS. Déjà qu'il y a des étrangers, je suis étrangers. Vous en faites ce que vous voulez maintenant. Je suis hyper mignon. Mais littéralement trop mignon. Et je reviens dans une seconde. Je vais remplir une de ma courbe. Je vais boire. Bah, je suis de retour. Et on passe à l'avant-dernier quiz. Tout simplement. Plus ça va, plus mon teint est gris. Et je suis. Vous l'avez. Vous avez la rime. What your opinions on d'un others say about you What your love d'un others can say or who you are as a person. Let's see if I'm right, if I'm wrong. We're at fun. If I'm right, I'm a prophet. I'm willing to take that chance. C'est drôle. En gros, il dit, Comment tu aimes les dinosaures. Ça peut dire beaucoup à propos de qui tu es en tant que personne. On va voir si j'ai raison. Si j'ai le droit, bah c'est pas grave. Non, l'oreille tu veux. Non, ce sera amusé. Et si j'ai raison, bah je suis un prophète. Et je suis prêt à prendre ce risque. C'est drôle. J'aime bien. J'aime bien. Là, il m'a eu. Quel est ton documentaire préféré sur les dinosaures ? Je connais aucun truc. Putain, 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 putain. Vous avez mis. On va mettre un, ouais, là. Big yes, drôle. Avec un drôle. Je vais mettre un drôle. Ça m'a l'air d'être le plus fat. Big, favorite, fictional, non-documentary. Down to the movie. Chaudir. Ah, ok. Habit vite. Rio. The Birds. Chicken Run. Guardians of the Cow. Jurassic Park. Vélocibastor. J'ai trop éloigné, Vélocibastor. Peu, mais Chorganiser, Baby, Scrooge, Lors, Legend, Carnozaur. Oh, Carnozaur. C'est le truc dont ils avaient parlé dans Roma, je crois. D'inotopia. C'est ça. On est à Paris. Super Mario Bros. Down before time. Bon, mais c'est un seul, tu crois. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup à se faire. Et on va dire Rio. J'adore Rio, parce que ça se joue entre Riz. C'est super, c'est Rio. C'est Rio. Je crois que c'est pas que Rio. Mais dans ma vie, Rio a eu plus d'impact. Non, des blazes. Alors, à Cahy, quittez mon Steven Spielberg. Vévé, j'ai un autre petit film. J'ai un petit film. C'est un bisou. C'est hyper drôle. Je suis le mec qui est déterminé. Et on va dire Bingo. C'est le seul que je connais. Ça, je vois ce que c'est, mais... Je connais pas, je peux. Où se relâche ça ? Où se relâche ça ? En fait, c'est dommage, je me suis mis les meurs quiz au début. Mais je le savais pas à la base. If you could go to one of the following places, which would it be? Dinosaur World. You would say Dinosaur World. Wait a minute. Australia, Dinosaur Trail. Mais ça va être encore une merde. Putain, c'est trop drôle. On dirait que j'ai des dents jaunes. C'est faux, c'est mon ring light il est jaune. Attendez. Et là, j'ai pas les dents jaunes. Voilà, voilà. Mais c'est plus relaxant comme ça. What the fuck. C'est horrible. On va mettre dans Oresa. Crystal Palace Park. Crystal Palace. C'est une autre d'un groupe. C'est une autre de la musique, je sais plus. C'est une petite Crystal Castle. Je sais plus, mais on va mettre ça quand même. Pick a favorite in all related video games. I don't like the goose game. Non, mais sûrement restez sur ça. Plein de dessous. No, but barely. Ouais. Ouais, ouais. J'adore, c'est un good game. J'ai pas joué de ma main. Mais j'ai regardé plus dans l'esplée. C'est trop bien. C'est trop bien, regarde. Pick a dime on a related song, lyric. All up, walks up to 11 minutes 10. And he has to demand running to 10. Hey, I'm my mom. Can I have grapes? Non, mais y'en a drôle, attendez. C'est drôle, mais je m'en bats où il y a gros. La vidéo m'a fait une dernière, là. I've been on a while, like a drink at night. I've tried the highway to be free. Why we scream at each other is what we sound like when we don't do this crime. Oh, c'est joli, c'est joli. Ah, pour l'instant, c'est vrai, c'est ça. There's always a r에서 and took off our iPhones. I got pissed because they signed a race because they signed a confession to me, and he was like, fuck this. C'est trop drôle. Ça n'existe pas, c'est qu'il a tout inventé. I'm like a bird on the flyaway. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. And baby, all that for you to know is. Le mec qui a foilier. C'est drôle de faire ça. Mais il en met trop, il en met trop, c'est trop drôle. Il y a des explications. Le mec est fou, il y est. Le mec est malade. C'est drôle. Il s'est nommé, il s'est nommé. Il s'est nommé par un bruit de bar. Qu'ils ne peuvent pas. Ils ne sont jamais arrêtés. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. On peut discuter avec les autres. Je pense que je vais me coucher. Pas de cierre sensible. Et il s'est noget d'une si. C'est drôle. прочuse. Tu Barene son de dije. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Il s'est dé libre. Il s'est décés par contre. C'est drôle. Je suis vraiment en train de dire que c'est un type de série. C'est des décoûtes. Des décoûtes d'un 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 d'un. Le hello hello, il est pour moi, il me prend. Oui, il me prend. Il me dit que c'est un type de décoût. Pour moi, il est décoûté. C'est bien. Il est temps pour que vous vous trouverez un petit décoût pour que vous vous en fiez bien. Mais mon frère en Christ, pourquoi a-t-on de mon-dition? Je vais avoir un peu de décoûté. Un canary. Un canary. Un canary. Un canary. Je vais prendre un canary. Un canary préféré. Un canary préféré. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh non, oh non, oh non. J'ai fait un hyper gros bruit. Oh, vous allez pas vous relaxer. Non, j'ai fait au moins une... J'ai fait une 45 minutes de vidéo. Et là, tout pas en couille. Putain, je suis désolé. Mais oui, il y avait un quiz de cou. Que moi, j'étais censé savoir. Déjà, j'ai sûrement dû zapper tout un quiz de la vidéo. Ce qui était trop... Enfin, il était trop dur en psycho chez moi. Et lui, maintenant, il fait ça, putain. On m'empêche, on m'empêche de faire. Ok, bon, je réponds à tout. Allez, je réponds, je réponds, je réponds avec... Non, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Il est fou, ce mec. Je réponds à quoi ? Non, parce que c'est trop long, frère. Oh, je réponds à quoi ? Oh, je réponds à quoi ? Oh non, c'était quoi ? J'ai mis à la régulière. Allez, on me parle. C'est à quoi ? C'est à quoi ? Allez, c'est là... Vous pouvez prendre mon texte. Oh, je réponds à quoi ? J'étais... Dodo. Et oui, mon gars. Oh, je réponds à quoi ? Il s'est défié, tout... Il s'est défié. Pourquoi j'ai rappelé un truc qui fait acquis avec ton bouffé, frère ? Mais je ne connais rien, monsieur ! En fait, je vais juste lire le truc, parce que c'est sûr que c'est un truc de baiser. Mais... Voilà ! Non mais vous voyez, c'est vraiment un baiser. Ok, je l'ai ça et après on dit... Attends... C'est drôle, ça fait... Non, je peux plus. Il faut que j'aille dormir là. Mais ok, on lit la description après. Donc je suis the birder. C'est you, do my dinosaurs that mother, or only the one we have today, living birds. Pour toi, le dinosaure qui compte vraiment, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Les oiseaux vivants. Tu peux prendre l'olive extinct. Non, non avian dinoises. Mais tu adores les oiseaux. Et si tu n'es pas un oiseau, tu es un agriculteur. Tu es un adulte, ou tu as l'intégration de l'olive, ou tu as l'intégration de l'olive. En tout cas, tu peux pas dire que tu es un adulte. Ça veut dire... Tu peux prendre ou laisser n'importe quel dinosaure éteint. Mais tu adores les oiseaux. Si tu n'es pas un mec qui adore les oiseaux, tu as un avis culturaliste. Je sais pas ce que ça veut dire. Ou au moins tu aimes bien les interactions avec les oiseaux dans toutes les manières que tu peux. Mais admettons-le, tu es sûrement un birder. Un mec qui aime les oiseaux. Peut-être que tu aimes la paléontologie des oiseaux, mais après le Paravès, ou peut-être le Xenozoïque, tu t'en fous un peu plus. Parce que c'est trop non-avien. Non, pas navien, c'est trop non-avien. Tu as toutes les expansions de Wingspan et tu regardes régulièrement les documentaires. Tu as vraiment l'intégration des Beasts sur Youtube. C'est parce que du Feature de la Weird Badass Day. Ou tu as juste l'intention de l'olive, ou de l'olive. Tu as toutes les extensions de Wingspan, je sais pas ce que ça veut dire. Et tu regardes souvent des documentaires aux petits oiseaux. Tu aimes beaucoup Bizarre Beasts sur Youtube. Surtout parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux un peu bizarres. Ou alors tu viens juste d'entendre parler de cette série et maintenant tu t'es en route pour aller regarder. Tu es un peu confusé. Tu t'es en route. Tu t'es en route. Tu t'es en route. Tu t'es en route. Quand tu t'es voilà ... tu t'es là. Mais en route et até d'or. Tu t'es en route. Tu t'es en route. Tu as «out sur tout. De partir autour » Je vais pas tout traduire, soyons inconscients, parce que je me rappelle déjà plus du début de la phrase Mais en tout cas, le quiz était trop drôle Et je sais juste parce que ça veut dire birding Mais attendez, c'est pas la réponse, je pensais qu'il disait ça à tout le monde Parce qu'en fait il parle que des oiseaux dans son truc C'est très bizarre Ah, t'es raté Birding C'est la façon des oiseaux, oui bah oui, bon bah ok Bref, en tout cas, je sais bien qu'il fait bon concept de vidéo, la vidéo est peut-être un peu longue Elle est peut-être un petit peu trop longue carrément J'en suis désolé, n'hésitez pas à me dire par rapport au réglage du micro Et je vous fais des gros bisous, on se voit très bientôt Bye 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 bye